Hello tout le monde, alors aujourd'hui je suis super contente, je viens de recevoir un colis de la marque Buccia Cosmetic, c'est une marque de cosmétiques déninoise, et ils m'ont proposé d'essayer leur produit, j'ai vu qu'il y avait de super bons retours, j'avais super hâte, je découvre le colis en même temps que vous, ils m'ont proposé d'utiliser leur produit pendant un mois, ils m'ont proposé d'utiliser leur produit pendant un mois, pour qu'ils donnaient mes avis, je vais le faire tout simplement, Alors première chose, on a un glommage ultra doux, corps et visage, avec de la peau, de la qualité, j'ai envie de préciser, tous leurs produits sont 100% firmes, donc ça déjà j'aime beaucoup, c'est 100% biologique, puis en plus c'est une marque, en plus c'est une marque, c'est une marque de black band, un photo de band, très biologique, black soap, pour ceux qui savent, le savon noir là c'est juste magnifique, donc ça c'est un black soap, 100% organique, wow, african black soap, super, qu'est-ce qu'il y a en même temps, huile de gravité, she oil, Franchement je m'attendais à un seul produit, puis j'avais le S3, donc franchement je suis super contente, bon, alors, sarong noir, gommage, la poudre de beurre de qualité, à la poudre de qualité, à la poudre de qualité, excusez-vous, je vous ai dit poudre de beurre, c'est bizarre, gommage à la poudre de qualité, huile de qualité, et savon noir, j'ai hâte de les essayer, donc je vais les essayer pendant un mois, puis après, je vais vous donner des impressions, on va vous dire, qu'est-ce que j'en ai pensé, puis comment est-ce que j'ai trouvé le produit, j'ai hâte d'essayer, ça a vraiment la poudre tellement belle, ça fait tellement longtemps, j'en ai pas utilisé, j'ai bien l'en acheté, mais j'en ai peur d'en trouver un qui ne fait pas de qualité, alors, on va voir ce gommage, Ouais, je vais vous écrire ça dans les descriptifs pour les vidéos, ben voilà, on va les essayer, aujourd'hui on est le, on est le, on est le 7, on est le 7 aujourd'hui, et on va essayer ça pendant un mois, pour tous les mois de juin, et on va vous dire ce que ça va donner, en juin. Salut tout le monde, donc on est en juillet, comme je l'avais dit, je vais faire un review final des produits Ducia Cosmetics et Biozone, pour rappel, j'avais reçu les produits de Ducia et de Biozone à tester pendant un mois, puis c'était des produits que je ne savais pas trop à quoi m'attendre, donc je les ai testés pour voir un peu ce que ça donnait, déjà, le fait que c'était une marque africaine, que c'était handmade, des pics, c'était vraiment des produits seulement naturels, puis surtout des produits qu'on connaît, des choses de chez nous là, de nos traditions, je me suis dit, bon, on va essayer de voir ce que ça donne, et franchement, après un moment, je ne suis pas du tout déçue du résultat, pour ceux qui m'aient suivez sur Instagram, vous avez déjà vu que j'avais fait quelques posts par rapport à ça, mais je vais faire un review final par rapport à chacun des produits, ok, donc j'avais reçu ces trois produits-là, le Luxury, Luxury, Luxury African Black Soap de Biozone, huile de karité de Biozone, et gommage ultra doux, corps et visage, à la poudre de karité bio. Alors, je vais commencer par le savon noir de Biozone, donc c'est antibactérien, antifangique, anti-inflammatoire pour tout type de peau, puis 100% organique. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé de savon noir, j'avais oublié à quel point c'était bien, ça m'a vraiment rappelé mon enfance, parce que ma mère, on utilisait beaucoup de savon noir à la maison, et je pense que c'était vraiment tombé à point, parce que pour l'été, c'était super, c'est comme les savons de Marseille, ou les sabots ordinaires, comme on dit au Sénégal, c'est qu'après, tu te sens propre, tu te sens bien, tu as l'impression que ça a comme débouché, limite les pores, la sueur, la chaleur, tout part, tu te sens léger, j'ai vraiment beaucoup aimé. Aucun des produits n'a de fragrance. Moi, j'ai l'habitude de prendre des produits qui sont bons, etc., mais j'ai aimé le fait qu'il n'y en ait pas, donc que ça n'agresse pas la peau, mais pour les gens qui ont peur, des parfums, ou bien des savons et tout ça, qui ont tout ce qui est fragrance, il n'y en a pas. Donc, c'est vraiment 100% pure black soap. Je l'utilise depuis un mois, c'est à peine comme si on a l'impression que ça a été touché. Donc, c'est très, très, très bon rapport qualité-prix, parce qu'à ce moment-là, il ne finit pas très vite, puis n'importe qui peut l'utiliser. Je l'ai utilisé et sur la peau et sur le visage. Donc, je me lave le visage avec l'huile de karité biozone. Alors, franchement, ça, ça a été ma découverte. Je pense que c'est le produit que j'ai préféré du pack. Pourquoi ? Parce que, un, je connais pas l'huile de karité. Dans ma tête, c'était la même chose. Beurre de karité, huile de karité. Moi, je connais le beurre de karité, qui est très bon, que je pense que la peau qu'elle connaisse. Et puis, on l'utilise beaucoup pour tout. Mais l'avantage de l'huile de karité, c'est qu'il n'est pas aussi lourd que le beurre. Il est super léger. Donc, ça va être utilisé comme huile sèche. Donc, quand j'ai fait mon brushing, je l'ai utilisé. Puis, quand je l'ai mis sur mes cheveux, franchement, j'ai pas eu de gras. Moi, j'aime pas trop les cheveux gras. Et le beurre de karité faisait ça. Du coup, j'en mettais pas beaucoup. Mais là, il n'y avait pas de gras. Pareil sur la peau. Donc, quand je... Après m'être douchée, je ne l'ai mis pas la journée parce que j'ai peur d'avoir chaud. Et encore, je l'ai mis un jour ou deux et je n'ai pas eu de chaud pareil. Donc, c'est vraiment très léger. Je l'ai utilisé pour mes cheveux et pour la peau après avoir fait mon gommage. Donc, le soir, quand je faisais mon gommage pour le soir, après, je le mettais. Et franchement, ma peau était vraiment super douce comme mes peaux de bébé. Le lendemain, je voyais ça. Petit plus sourd, plus douce, bien nourrie, etc. Justement, le gommage. Alors, ça aussi, je ne savais pas que ça se faisait de la poudre de karité. Mais c'est un gommage de trape du corps et du visage. Là aussi, je l'ai utilisé pour ma peau, pour le corps et pour le visage. Maintenant, pour mon visage, moi, je n'aime pas trop utiliser des gommages à grains. Mais je dois avouer que les grains sont vraiment assez fins pour pouvoir bien l'utiliser. Donc, j'ai beaucoup aimé mais je ne l'ai pas utilisé beaucoup sur ma peau, du visage. Je l'ai vraiment utilisé sur le corps. Même quand je veux me faire une pédicure à la maison, c'est parfait pour se faire un gommage des mains et des pieds avant de faire ma néglige de pédicure. C'est super. Puis, la texture, comme vous pouvez le voir, c'est un peu comme du barque de café. Puis, juste pour vous dire de quoi c'est composé, c'est une base lavante neutre, bio, et la poudre de karité. C'est super agréable à étaler. La base lavante fait de tout en fait, tout simplement et ça part très facilement. Donc, c'est ça. Ce que j'ai aimé de ça, c'est que là encore, il n'y avait pas de fragrance de parfum. Tu sens vraiment que les produits sont comme 100% bio, 100% naturel. La différence que j'ai sentie avant l'utilisation des produits et puis après un mois, c'est au niveau de l'éclat de ma peau. D'habitude, en été, tu es bouillée par le soleil pour faire ça. Ce que j'ai aimé, c'est que c'est des produits qui ont été non abrasifs et puis je sens que la peinture est bien uniforme malgré les traces de bronzage. Pour vous donner un exemple, je mets une montre tous les jours. Vous voyez une sorte de petite... On sent un peu la forme de ma montre ici et d'habitude, c'est beaucoup plus marqué que ça. Je pense que c'est le savon noir là-bas parce que, comme j'ai dit, je l'utilise tous les jours. Les marques de bronzage n'ont pas été aussi marquées. Même sur mes pieds, vous pouvez le prévoir, mais d'habitude, je porte tout le temps des sandales. En été, c'est horrible. Tu vois la forme et la marque de mes sandales pendant tout l'été parce que je n'ai pas porté les chaussures fermées en été. Du coup, on voit vraiment le bondage et là, c'est à peine si je sors. À peine. Le gommage, je l'ai utilisé deux fois par semaine. Comme j'ai dit, moi, j'utilise plus de soin parce que j'aime bien dans mon rituel après l'avoir utilisé, mettre la crème et tout alors que la journée, je vais mettre juste un peu pour ne pas avoir les pieds blancs. Mais sinon, c'est ça. Donc voilà, en gros, c'était tout pour mon review. Ce qui est bien, c'est que Ducia est maintenant disponible à Dakar. Donc, ils ont officiellement un représentant à Dakar qui vend leurs produits et ils n'ont pas que ça comme produit. Ils ont vraiment une gamme extrêmement développée. Donc, il y a même d'autres produits que moi-même, j'aimerais essayer personnellement que je vais probablement regarder. Et vous pouvez proposer les produits Ducia. Vous pouvez les contacter sur leur Instagram. Ils sont super à fait pour répondre. Du coup, je voulais vraiment remercier Kéfi de Ducia qui a pensé à moi, qui m'a envoyé les produits, pour me demander de les tester et de leur dire vraiment un avis concret sur comment est-ce que je les avais vus. Et j'ai vraiment beaucoup aimé les produits Ducia. Donc, j'ai dit, il y en a d'autres que j'aimerais essayer et que je ne vais pas parler après. Voilà, c'était tout pour mon review pour Ducia Cosmetics et BioZone. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada